Musique Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde Ce 13 février, c'est un soutien de poids que recevaient les salariés de Continental Nutrition en la personne de André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme et président du comité de soutien des Fralibes Il était accompagné de nombreux élus ou candidats du Front de Gauche pour visiter l'usine et débattre avec les salariés et la population Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien Comment ça va ? Ça va ? Vous l'avez trop bien ? Ah oui ! Il a fallu que je tente la tente Roger, le camarade qui est à vous d'accord sur la construction de l'Union D'accord, je peux faire la mise en œuvre ? Oui, tout de suite Bonjour, 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 monsieur, 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 pas de monsieur Monsieur le député, le député, il a dit que je n'ai un Voilà, simplement, vous informez que l'équipe des élus de Continental Nutrition vont de suite rentrer avec notre camarade député pour visiter le site, il y en a environ pour 10 minutes, un quart d'heure, me dit Taïeb et ensuite, il y aura ici, dans cette même salle, ne bougez pas, restez au chaud une intervention de notre camarade et un échange interactif ici, dans cette salle C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse au sans-papier Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président Ils nous font ce qu'on appelle, ils nous font des acheteurs Donc c'est une grosse boîte qui achète, et qui revendent les portiers et qui viennent les chercher Mais comme ce qui sort ici, ça représente le volume de transport C'est-à-dire, en gros, quand l'entreprise l'usine est ici, le site en activité Ça représente quoi en tonnage qui part sur les routes ? Ou sur le train, je sais pas Sur les routes, donc, en camion, on va dire des camions pleins, on va prendre 32 palettes On va dire, je crois que c'est 30 tonnes d'un camion Quand on est en pleine capacité, c'est 40-60 camions par jour 40, 60 ? Ah ouais, quand même Chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber Et on lâche rien ! 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 On ne va pas trouver pour un autre client Et ces machines-là, ce qu'on appelle les S&I, les deux Il y en a une troisième, qui n'en peut partir On fabrique des plateaux Donc les plateaux, dans la machine, sont emballés, finés, et remontés sur les deux machines Et celles-là, pour les conditionner sur les palettes Tout le conditionnement se fait, on va dire, des qualités Les étiquetteuses, elles sont étiquetteuses à l'heure, 45 000 euros On lâche rien ! 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 Trop souvent, les responsables d'entreprises justifient leur salaire mirobolant Au nom qu'ils prennent les risques de l'investissement Aujourd'hui, qui prend ces risques ? Certainement pas la direction de Continental Nutrition Qui a abandonné, dès la décision de justice Ses salariés en laissant les produits dans les machines Avec les risques sanitaires que cela suppose Encore dernièrement, nous avons appris que la direction a tenté de s'opposer à cette visite des élus Pour des respects et encore de sécurité C'est quand même scandaleux de parler de sécurité Quand on pense au choc psychologique qu'ont dû subir les salariés ce jour-là Pour faire face à ces problèmes humains, il n'y avait plus de direction Seuls les élus du personnel sont restés Et restent aux côtés de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre Cette direction est bien mal placée pour parler de sécurité Et de droit au vu du nombre d'accidents du travail Et de maladies professionnelles qui ont lieu depuis le début de l'activité Dans l'entreprise et des innombrables entorses au code du travail Pour finir, nous avons besoin de personnalités comme André Chassaigne Des élus qui sont à ses côtés Quand on connaît leur engagement pour la lutte sociale dans notre territoire Notamment les projets qu'ils ont entrepris Pour donner plus de pouvoir aux salariés dans la gestion des entreprises Pour qu'enfin cesse la destruction de l'emploi Pour une minorité qui, elle, ne cesse de s'enrichir Applaudissements C'est au cas où vous ne me voyez pas Il n'y a pas de doute, il est grand Bien, pas seulement grand d'ailleurs Je voudrais d'abord remercier Taïeb et toute l'équipe De l'organisation syndicale qui m'ont invité Le message d'abord que je voudrais faire passer C'est que des élus Quelle que soit leur sensibilité politique Quel que soit leur niveau de responsabilité Quelles que soient les échéances électorales Des élus progressistes Dignes de ce nom Ne sont pas là pour faire Quelques récupérations politiques que ce soit On est ici pour Et bien pour essayer de donner une autre image de la politique Et dans une terre telle que la vôtre Qui est très marquée par l'extrême droite Qui est très trop marquée bien sûr Par le Front National Je crois que la première riposte C'est faire la démonstration Que des élus progressistes Apportent quelque chose Et peuvent être utiles Utiles C'est ça qui est important Utiles Pour résister Et utiles Pour proposer Et utiles Pour accompagner Comment on peut ensemble Réfléchir A la pérennisation de l'entreprise Et comment des élus Comme nous Comme moi On peut aider A la réflexion Aider A l'accompagnement Et être des relais Et faire en sorte Que les emplois Se sauvent sur ce site C'est ça qui est important Donc il y a toute une réflexion Bien sûr engagée Et durant La visite de l'entreprise J'ai bien pris conscience Que c'est pas Pour le moment Une solution alternative Qui aurait été décidée C'est tout d'abord Je crois avoir compris ça Se battre Pour le maintien du site Et faire en sorte Que Continental Nutrition Revienne sur sa décision Il y a donc tout un combat A mener Et il y a des arguments A développer Ensuite Il faut bien sûr Et anticiper Et éventuellement Le pire si se confirmer C'est réfléchir Comment le site Pourrait continuer A produire En ce qui concerne En ce qui concerne Le maintien de la production Je crois que On l'a tous compris ici C'est qu'il y a quand même Des arguments Qui sont des arguments Importants Comment se fait-il Qu'une entreprise Qui a été installée ici Il y a combien ? 15 ans ? 20 ans ? Il y a 15 ans Et est installée A un moment A une époque Où notamment Les questions environnementales De production en proximité Se posaient pas Avec des arguments Qui étaient des arguments De proximité Pour la commercialisation D'économies de transport En fait D'économies de coûts aussi Pour pouvoir distribuer Sur le sud de l'Europe Et comment se fait-il Qu'au lendemain Du Grenelle de l'environnement Où justement On se bagarre Pour prendre en compte Les circuits courts En termes d'alimentation En termes de De matières premières Mais aussi Des circuits courts En termes de distribution Qu'on fasse tout le contraire Alors que les enjeux Aujourd'hui sont Beaucoup plus importants En ce qui concerne La question environnementale Qu'il y a 15 ans Je crois que là Véritablement Il faut mettre l'Etat L'Etat sur ses responsabilités En disant On ne peut pas à Paris Tenir des propos Sur le fait Qu'il faut limiter L'émanation de gaz à effet de serre Qu'il réchauffement climatique Qu'il faut des productions Proximité Qu'il faut fabriquer français Et d'un autre côté Sur des arguments Qui n'en sont pas Laisser fermer ce site C'est d'abord le premier combat Qu'il faut mener Il faut argumenter Il faut se battre Et il faut leur mettre Le nez Contre leurs responsabilités Voilà déjà Le premier message Je vais faire passer Parce que ça me sent extrêmement important Je veux dire que par rapport à ça Par rapport à ça Il ne faudra pas en rester uniquement Les discours Il faut d'abord La solution d'abord C'est rassembler C'est rassembler Rassembler le plus largement Et rassembler ça veut dire Que dans le rassemblement Il n'y a pas de limite Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière C'est-à-dire qu'il faut aller chercher Ceux qui ont leur responsabilité Qui aujourd'hui devraient être avec vous Les élus Quelle que soit leur sensibilité politique Et je le dis Et je leur dirai J'aurai l'occasion de dire La rassemblement nationale Il faut que notamment Les députés de droite Les députés UMP Dans ce département Prennent leurs responsabilités Et se contentent pas De porter des discours De maintien de l'emploi Et ne s'impliquent pas aujourd'hui ici J'ai honte J'ai honte pour la représentation nationale Et je viens peut-être Avec des mots solennels Avec des mots forts J'ai honte Pour la représentation nationale Car cette représentation nationale Ces parlementaires Tiennent des discours à Paris Vont déposer des propositions de loi Pour fabriquer français Vont co-signer ces propositions de loi Et laissent mourir Un outil de travail Tel que celui-ci ici C'est indigne C'est indigne Et face à cela C'est pas seulement De la résistance qu'il faut Faut leur dire Partez Partez d'ici Vous êtes pas digne De la fonction qu'on vous a confié La seule résistance Soyons à même Je le dis Comme je l'ai dit tout à l'heure Soyons à même De réfléchir Ensemble De co-élaborer Et de faire en sorte Que le devenir de l'entreprise Ne soit pas seulement Ne soit pas seulement Une question qui concerne Les salariés Leurs familles Ou les emplois des sous-traitants Qui sont importants On parle au total De 350 emplois Donc c'est 350 familles Tout ça Mais il faut que ça concerne L'ensemble De la population La priorité C'est pas que les salariés Se transforment En patron On connaît la difficulté De la tâche Parce qu'on sait que derrière Il y a de la commercialisation C'est pas quelque chose Qui se fait comme ça Mais pourquoi pas Mais avant tout Il faut se battre dans ce cas-là Pour qu'il y ait un repreneur Il faut donc que l'État Prenne ses responsabilités Que les élus Prennent ses responsabilités Je crois que la table ronde C'est le 4 mars Ce que vous allez avoir 5 mars doit être déterminante Par rapport à ça Mais la table ronde En soi-même Ne suffira pas C'est une large mobilisation Autour de la table ronde Qui permettra véritablement De conforter De conforter La lutte des salariés Et de faire en sorte Que l'État Les élus politiques Les députés notamment Soient obligés Obligés De prendre en compte Les revendications Qui sont des revendications Ils ne feront rien Tout seuls Ca se fera dans le groupe Dans l'action Dans le rassemblement Comment on peut aider concrètement Mais ça pose tout ça aussi Un problème du devenir De la société C'est-à-dire Ca pose un problème de fond Parce que Si demain Il y a le changement Ce que nous souhaitons Que Sarkozy soit renvoyé chez lui S'il y a un changement De majorité Il est bien évident Qu'il faut un contenu Et que pour nous Ce qu'il y a de déterminant C'est le développement De la démocratie A tous les niveaux Et en particulier La démocratie dans l'entreprise Et on se rend bien compte Que si on donnait demain Un pouvoir supplémentaire Supérieur aux salariés Si on n'en restait pas A la loi au roue de 1983 Si véritablement On faisait évoluer Le pouvoir des salariés Au sein des comités d'entreprise Pour qu'ils puissent avoir Leur mot à dire Sur la stratégie De l'entreprise Sur les mutations éventuelles Sur les mutations éventuelles De l'entreprise Sur le développement De l'entreprise Avec de véritables pouvoirs De l'entreprise On n'en serait pas Dans cette économie financiarisée Et il manquera l'essentiel Et l'essentiel pour nous C'est l'humain d'abord Et pour qu'il y ait l'humain d'abord Il faut que l'humain Aie le pouvoir A tous les niveaux A la place de l'argent Est-ce que vous comptez en parler ? J'espère bien Il faut qu'on trouve Bon évidemment On est en fin de session Il faut qu'on soit des relais Alors on peut en parler A différents niveaux On peut en parler Ce qui serait le mieux Bien sûr attention Une question au gouvernement Oui Ça serait le mieux ça Téléviser Ça vous aiderait beaucoup Oui Ça vous aiderait beaucoup Mais si Si je peux Poser la question Sur la production industrielle Et notamment en citant l'entreprise ici Je vous avoue que je le ferai Donc j'ai bien ça en tête Mais je ne peux pas m'engager Par rapport à ça aujourd'hui Ensuite on a d'autres interventions Qui sont des interventions Sous forme de questions écrites On le fera Il n'y a aucun problème Par rapport à ça Et il y a aussi éventuellement Se greffer Sur les interventions Qu'on a en séance A l'occasion de débats Des derniers projets de loi Pour attirer l'attention Sur votre situation Et faire en sorte Que les ministres Sont obligés de répondre Aux intégrations qu'on pourra poser Est-ce que je peux répondre Par rapport à ça ? Chez nous Le CCE a validé Le PSE A accéléré Donc tout Tout le processus Et Il n'a pas été possible De prendre acte De la position Du comité d'entreprise Du site Donc il faut savoir Des possibilités Des possibilités Pour éviter ça Et aussi Les possibilités Pour imposer à la direction D'être plus clair Sur les stratégies pris en place dans ce cadre-là. Il y a une exigence d'évolution législative. Ça veut dire qu'il va falloir travailler, construire, dans le cadre d'ateliers législatifs, des propositions qui pourront être ensuite relayées par les parlementaires, par les députés, notamment le groupe Front de Gauche qu'on aura, j'espère, après les élections, pour qu'on puisse faire avancer la démocratie sociale dans l'entreprise. Et cet exemple-là, je vous le dis franchement, c'est des exemples que nous, députés, on ne verra pas tout seul. C'est ça. C'est pour ça qu'on veut une nouvelle forme de démocratie. C'est pour ça qu'on veut que les affaires, les gens s'en saisissent. Parce que si on veut faire un texte de loi, à mon avis, ça doit être une priorité. Il y a un besoin, il y a une exigence maintenant d'évolution. L'exigence d'évolution, elle vient en particulier que l'économie s'est totalement financiarisée. Et que donc, le poids de l'argent, le poids du profit, les exigences des actionnaires, tout le monopolie financier qu'il peut y avoir au niveau de l'économie, exigent une évolution du pouvoir des salariés dans l'entreprise. Il faut que les salariés aient un droit, et je dirais un droit de veto, par rapport aux évolutions des entreprises. On ne peut plus, on ne peut plus, dans cette société, avoir des suppressions d'emplois, des fermetures du site, uniquement pour des raisons financières. Parce que, par exemple, il faut plus de revenus, il faut plus, parce qu'il y a des actionnaires derrière, il y a des actionnaires qui veulent toujours plus d'argent. Ça, il faut que ce soit fini, il faut que, véritablement, ça soit l'humain, l'humain qui soit prioritaire, et non plus l'argent. Mais ça, ça ne suffit pas de le dire, il va falloir qu'on le concrétise. De la même façon, moi, je crois qu'il faudra faire évoluer très profondément les CHSCT. Les CHSCT, en particulier, dans la dimension environnementale, mais aussi dans le rôle des CHSCT par rapport aux sous-traitants. Je crois qu'il y a actuellement un cloisonnement qui est fait, où il faut qu'il y ait une possibilité d'intervenir. Ça, c'est une réflexion à voir que les organisations syndicales sont d'accord ou pas d'accord. C'est à réfléchir, c'est à construire ensemble. Mais il y a trop, chez nous, d'entreprises, ce sont des entreprises sous-traitantes qui sont poussées à une rentabilité, à baisser leur prix, qui sont vraiment pris à la gorge par des donneurs d'ordre. Il faut qu'on évolue aussi, et il faut aussi qu'on évolue par rapport à tout ça. Et alors, le troisième point aussi, je crois que, et là, c'est important aussi dans une entreprise telle que la vôtre, il faut aussi le lien avec, j'allais dire, avec les clients, avec les réseaux de consommation, et tout ça, essayer de faire évoluer, je pense, certains liens qu'il peut y avoir entre le producteur et le consommateur, ce qui fera qu'une entreprise qui est de la vôtre serait moins liée aux centrales d'achat qui ont un rôle dominant sur le marché, essayer de développer des réseaux de consommation qui soient des réseaux alternatifs et qui permettraient de mieux résister quand il y a un coup dur qui est porté. Et ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir, et je crois qu'il faut aller vers... Il faut donner autre chose à voir que les liens du capitalisme tels qu'ils sont aujourd'hui, essayer de montrer, de développer des liens qui soient des liens sociaux, qui soient des liens d'une autre nature entre le producteur et le consommateur. C'est valable pour l'agriculture, c'est valable pour l'industrie, je crois que c'est quelque chose qui doit être une révolution aussi que l'on doit avoir, une révolution dans nos têtes, mais qu'il faut concrétiser par les actes. Tout ça, c'est un très, très gros travail qui doit être le nôtre si on veut demain faire bouger les lignes dans ce pays. Et c'est ce qui revient un peu dans les dernières interventions. La bataille aussi, ça a été de contraindre, ne serait-ce les services de l'État que de tenir une table ronde pour porter... Et les collectivités territoriales aussi, de simplement dire, voilà, on va se réunir, on va mettre tous les interlocuteurs, les protagonistes, pardon, autour de la table pour essayer de trouver une solution et de voir comment on peut imaginer l'avenir un petit peu meilleur. Et ça a été très dur puisque vous voyez qu'on est en lutte depuis le mois d'octobre et on ne le gagne que le 5 mars. Alors on pourrait dire que c'est long, c'est dur, mais à la fois aussi, s'il n'y avait pas eu la lutte, je pense qu'on serait bien au-delà de la fin du plan social, économique, on serait même peut-être presque à la fin du plan de revitalisation, on serait peut-être déjà à essayer de proposer aux salariés des situations individuelles, d'auto-entrepreneurs ou de primes à la valise que certains ont validées là aussi dans une vision de la société qui est simplement dans l'accompagnement et de ne pas remettre en cause ce qui se fait, d'ailleurs être en rupture avec cette société purement basée sur le tout financier. Donc là, la lutte, elle a déjà quand même amené à ça. Il y a quelque chose qui revient en permanence, c'est que le politique puisse reposer, reprendre la main sur l'économique. Aujourd'hui, il y en a assez que c'est l'économique qui fasse son diktat sur le politique. On dirait que le politique ne sert plus à rien, malheureusement, ça amène certains salariés dans de mauvais travers, je ne dirai pas lesquels, peut-être que ça a été décrit avant que je vienne, par exemple le Front National, parce qu'on considère que c'est tous les mêmes, ce n'est pas tous les mêmes, mais malheureusement, par leur impuissance, ils donnent l'impression que ce sont tous les mêmes, les politiques. Donc reprendre la main sur les politiques, reprendre la main sur la finance. Deuxième aspect aussi, qui me semble très important, ensuite, c'est bien évidemment légiférer sur des droits nouveaux pour les salariés. Légiférer sur les droits nouveaux, alors c'est le droit suspensif au licenciement, mais surtout, c'est donner des moyens d'intervention aux salariés pour intervenir sur des soins stratégiques de la boîte, mais en amont. Sinon, on se retrouve dans les situations aujourd'hui où on fait les pompiers du social. Et donc, c'est bien de faire les pompiers, mais je dirais qu'il vaut mieux arroser la forêt avant qu'elle brûle. Parce que sinon, derrière, il y a toujours malheureusement des dégâts. Et quand je dis légiférer, c'est ici, je ne sais pas si vous avez décrit la situation quand même, mais la boîte, elle dit qu'aujourd'hui, elle part pour des critères financiers parce qu'économiquement, elle n'est pas viable. Alors qu'elle est en capacité de trouver 7 millions d'euros pour appliquer son PSE. Il va y en falloir 2 millions d'euros éventuellement pour démanteler l'usine et 4 pour dépolluer. Ce qui va faire à peu près 13 millions d'euros. Je veux dire, si moi, on me les donne, autant je les maintiens avec les salariés sur Vendeney pour retrouver une activité industrielle. Avec cet argent-là, si on avait donné la possibilité par la loi en légiférant, peut-être qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ensuite, dernier point, il faut bien évidemment reprendre la main sur l'économique, légiférer, mais ça ne suffira pas. Et moi, je pense que dans les prochaines années, même si on arrive à faire passer des lois par le rapport de force, parce que je pense qu'y compris après le deuxième tour des élections présidentielles, il faudra pousser si ça changeait, et il faudra encore plus pousser si ça ne changeait pas, il faudra quand même qu'il y ait un aller-retour permanent entre les dirigeants de ce pays, les élus de la République et les organisations syndicales. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on a un blan-seigne pour appliquer un programme tel quel. Il faut qu'il y ait un aller-retour et que la démocratie sociale soit vitale, revivifiée et je dirais mettre une certaine vitalité dans les rouages. Voilà, des allers-retours permanents. Moi, je n'ai pas plus à dire à part que j'ai confiance, je trouve qu'ils mènent une lutte exemplaire. Je remercie André d'être venu parmi nous, c'est bien d'avoir un député. Malheureusement, on n'a pas les députés du coin. Le 5 mars, il faut vraiment on en fasse un rassemblement aussi dans la continuité de la campagne qu'on mène depuis 2007 sur l'UD sur la défense et le développement de l'emploi industriel. La table ronde des Conti, ce n'est pas que la table ronde des Conti, c'est la table ronde de tous les salariés du Vaucluse qui pensent que l'emploi industriel, la création de richesses à partir du travail des salariés méritent de vie ou dans le département. Voilà. Tout à fait. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada